Mesdames et Messieurs, bonsoir ou bonjour éventuellement. Ici M.P, gardien de la tradition, que le Créateur et les mannes de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie, surtout la vie et une bonne santé de faire dans ces moments difficiles. Je profite pour mettre une petite parenthèse, pour dire n'oubliez pas que le virus est toujours là, à respecter les gestes barrières, c'est important, parce que nous n'avons qu'une vie et nous devenions tous vieux. Et bien mesdames, c'est M.P, c'est votre avocat. En ce moment, je suis en train de changer un certain nombre de choses, de dispositions. Donc il y a un petit peu, si vous avez vu un peu, il y a beaucoup de changements. Pourquoi il y a ce changement ? Parce que bon, je vous avais expliqué que j'avais été victime d'une attaque de... On avait piraté mon compte Facebook et autres. Donc là, je suis obligé de prendre d'autres dispositions. Et étant donné que les gens arrivaient à cloner aussi les compte WhatsApp, donc je vais vous donner bientôt un numéro de téléphone, mais celui-là, il n'y aura pas moyen de le cloner. Ça, je vais vous le dire en même temps, c'est mieux. Donc je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, je vais vous donner ce qu'on appelle quelque chose pour le mariage. Parce que, mais il faut vraiment vouloir se marier. J'ai toujours dit une chose. Le mariage ou l'amour, ce n'est pas fourci. Il faut aimer la personne. Si vous aimez la personne, et vous savez que la personne, si vous aime, parce que ça doit être réciproque, l'amour, c'est quelque chose qui se partage entre deux êtres. Il ne faut pas être égoïste en amour. C'est entre deux êtres. Et j'ai toujours dit à vous, mesdames, vous savez que je suis votre amour. Bannissez la jalousie. La jalousie n'est pas une preuve d'amour. Celui qui dit ça, c'est faux. La jalousie, c'est ce qu'on appelle le frère du sorcier. Parce que dans toute situation, quand il y a la jalousie, il y a toujours des problèmes. Vous voyez deux personnes, quand il y a la jalousie entre eux, vous voyez ça, ça tourne au vénètre. Donc ne pensez jamais que la jalousie, c'est une preuve d'amour. Non. La tolérance, la compréhension, ça c'est de l'amour. C'est une preuve d'amour. Essayez de vous comprendre, de vous harmoniser. Même si vous n'êtes pas marié, vous êtes en concubinage, vous êtes paxé, vous paye un pot, contrat de mariage ou autre. Mais à partir du moment où vous décidez de vous mettre ensemble, c'est un engagement mutuel. Le secret que j'ai ouvré là aujourd'hui, c'est un secret depuis la nuit des temps. Le résultat est spectaculaire. Vous serez dépassé par le résultat. Ce genre de secret, avant toute chose, vous connaissez déjà le petit son grand. Prenez votre petit carnet et écrivez. Vous avez besoin de quoi? Vous allez chercher une paire de pigeons. Ça peut être une paire de pigeons blanches. Le mieux, ce serait de trouver une paire de pigeons blanches. Pas forcément des coulombes, je vous parle de pigeons ordinaires. Mais il faut que ça soit une paire. Donc vous, mesdames, qui faites le travail. Ou peu importe, il y a aussi des messieurs qui sont là. Je vous salue aussi, puisque vous êtes sous la page secret pour les femmes. Donc c'est possible aussi pour faire. Mais à la base, ce sont les femmes qui sont les premières victimes de cette société. Puis il y a aussi des femmes qui ne sont pas du tout innocentes. Qui font des choses qui ne sont pas du tout de très bon goût. Nous dirons aussi, mais là, je ne suis pas là pour faire le procès des femmes. Je suis leur avocat. Donc ça, celles qui savent qu'elles ne peuvent pas marcher, nous voyons que correctement, elles n'ont pas laissé la page ou la chaîne secret pour les femmes. Ici, ce sont des choses authentiques. Nous sauvegardons la tradition avec une certaine dignité humaine. Donc, vous aurez besoin de quoi? Une paire de pigeons blanches éventuellement. Vous pouvez prendre une paire de pigeons marrons. Mais tout sauf noir. Sauf noir ni gris. Et vous allez acheter deux alliances. Ça, c'est un secret. Des secrets. Les grands secrets. C'est sûr que vous allez vous marier avec votre destinée. L'homme que le créateur et les mains de nos ancêtres ont guidé pour vous. Ont choisi pour vous dans votre vie. Comment vous allez procéder? Un vendredi. Le mieux c'est de faire ça en lune montante. C'est de la nouvelle lune jusqu'à la peine d'une. Vous choisissez un vendredi. Donc, arrangez-vous peu importe l'heure. Parce que ce n'est pas la peine que je vais vous faire rentrer dans des heures pour aller calquer les deux heures. Ça va être un peu compliqué. Vous êtes sur mon égogore. Je vous donne des choses qui fonctionnent. Vous avez votre paire de pigeons que vous mettez dans une cage. Et vous avez vos deux alliances. Pas forcément deux alliances en or. Vous pouvez acheter deux alliances en argent. Mais il faut que ce soit or ou en argent. Je ne vais pas chercher deux alliances n'importe comment. Il faut que ce soit deux alliances en or ou en argent. C'est très important. Donc, pendant au moins que le vendredi est arrivé. A l'heure que vous avez choisi. Vous allez prendre un petit gobelet ou un petit pot ou un petit quelque chose pour mettre de l'eau. Pour donner à boire à vos pigeons dans la petite cage que vous les avez mis. Et dans cette eau-là, vous déposez les deux alliances. Et pendant trois jours, c'est-à-dire le vendredi, le samedi et le dimanche, vous pouvez donner à manger aux pigeons normalement. Mais si vous donnez de l'eau, vous rajoutez de l'eau uniquement dans le récipient prévu à cet effet où vous avez mis les deux alliances. Or ou argent. Ça dépend de vos moyens, vos possibilités. Je n'ai pas obligé de prendre quelque chose de très cher. Mais je suis obligé de vous dire les choses telles qu'elles sont. Donc, vous avez fait ça le vendredi, le samedi et le dimanche. Le lundi, vous allez vous réveiller très tôt. Pour les gens qui travaillent, même si la personne a fait une gare, la personne n'a qu'à dormir un peu le lundi. Et à son réveil, la personne ira prendre le pigeon. Vous êtes une femme, vous cherchez un mari. Écoutez bien ce que je vous explique. C'est très très important parce que le résultat dépasse l'entendement. C'est un secret des secrets. Vous prenez une alliance. Vous prenez la patte gauche du pigeon. Vous mettez l'alliance dedans. Vous cherchez un petit fil, même du fil à coude blanc. Et vous faites en sorte pour attacher un peu, sans faire mal à la bête, vous attachez l'alliance dans sa patte. Vous voyez, au milieu de la patte comme ça, au petit milieu. Vous essayez de faire entrer entre ses pattes pour que ça soit ici. Si vous avez vu que ça peut tenir, ça tombe, vous n'êtes pas obligé d'attacher avec du fil. Mais si vous voyez que ça va tomber, vous attachez avec un petit, un petit, un petit peu de fil juste pour que ça puisse rester. Et vous allez soulever ce pigeon-là en l'air. Ça, c'est le pigeon mal. C'est le pigeon mal. Vous allez le soulever en l'air. Et vous connaissez déjà les invocations que maître vous donne toujours. Vous vous pointez vers le soleil levant, le pigeon. Vous dites, yod, he, vo, he. De l'autre côté, yod, he, vo, he. À côté, yod, he, vo, he. De l'autre côté, yod, he, vo, he. En haut, yod, he, vo, he. En bas, yod, he, vo, he. Et dans le bec du pigeon, vous allez parler, vous allez dire la chose suivante. Je suis célibataire. Ou alors, je n'ai pas de chance en amour. Au nom du Créateur. Au nom du Saint-Esprit. Au nom de celui qui a dit et tout a été fait. Je veux trouver l'homme qui m'est destiné pour ma vie. Pour m'emmener mon bonheur, ma réussite. Et que je puisse former un bon foyer, un bon couple. Donc, à ce moment-là, vous prenez le pigeon. Regardez bien. Vous prenez le pigeon, vous appuyez sur votre dos comme ça. Avec vos deux pouces, vous prenez sa tête. Vous appuyez sur votre dos comme ça. Et après, vous soufflez sur son bec. Que ma volonté soit faite. Et vous lâchez le pigeon. Vous laissez. Vous avez l'autre pigeon. Maintenant, vous allez prendre la deuxième alliance. Vous faites rentrer dans le pigeon mâle qui restait là. Vous faites rentrer l'alliance dans la patte droite du pigeon. Et vous pouvez, si ça va sortir. Puisque c'est rentré jusqu'au niveau de sa patte. Ce n'est pas entre les pattes. Mais c'est rentré jusqu'en haut. Donc, si vous voyez que ça va sortir. Vous pouvez l'attacher avec un petit fil blanc. Et vous allez faire la même chose présentée dans quatre cardinaux. En disant, Et vous dites, Moi, vous dites votre nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance. C'est important. Le nom de votre maman, le nom de votre papa, si vous le connaissez. Vous le dites. Donc, moi, fille ou fils de un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, je veux avoir mon mari qui m'est destiné. Ça, ce n'est pas un jeu. C'est du sérieux. Ça, c'est une somme dans la tradition. À haut niveau. Donc, vous parlez dessus. Quand vous avez fini de parler dessus. Vous prenez le pigeon. Vous vous posez comme ça, sous votre fond. Et vous dites. Agla. Ça s'écrit A-G-L-A. Agla. Faites pour moi ce que je ne peux faire moi-même. Je veux mon mari. Pas seulement un homme qui viendra vers moi pour jouer avec moi. L'homme qui me rendra heureuse pour tout le reste de ma vie. Jusqu'à la fin des temps. Quand nous puissions finir notre vie ensemble. Être heureux ou heureuse ensemble. Au nom de celui qui a dit et tout a été fait. Et avant d'ouvrir vos yeux, vous lâchez le pigeon sous votre tête. Puis je ne peux pas partir. Ce rituel prend exactement 90 jours pour le résultat. Avant que le résultat arrive, vous allez voir. Vous allez voir le pigeon. Le pigeon viendra. Soit le pigeon peut venir en vrai. Vous pouvez le voir. Peut-être quelque part vous êtes dans la rue. Mais peut-être quelque part. Même si c'est dans un autre pays. Vous allez voir le pigeon. Ne chichez pas à savoir si c'est le mal de la femme qui est venue. Ou la femme qui est venue. Mais le pigeon viendra. Et quand le pigeon viendra, vous ne dites rien. Vous regardez. Maintenant, si c'est dans votre rêve. Le pigeon vous montrera. Le lieu. Où vous allez trouver cet homme. Et comment faire. Pour aborder cet homme. Et pour être avec. Et croyons. C'est votre mari. C'est votre destin. Personne à part le grand. Et tout puissant. Créateur du monde et de l'univers. Seul qui vous l'a envoyé. Accompagné. Demande de nos recettes. Croyez-moi. C'est une recette qui est garantie. Jamais quelqu'un a révélé un tel secret comme ça. C'est un secret qui est la de pleine de détente. C'était Maître P. Gardien de la tradition. Je vous ai dit. Je vous donnerai tout. Et après, quand les vols vont vous prendre. Je vous ai dit. Nous allons rentrer à un autre niveau. Mesdames. C'était Maître P. Votre avocat. Partagez la vidéo. Activez les clousses de notification. Et abonnez-vous massivement. Massivement. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Je vous donne tout ici. Et il n'y a pas question pour dire. Rentez en contact avec moi. Je vous ai dit de ne pas rentrer en contact avec moi. Tout est dit ici. Si éventuellement, je vous ai dit. Je vais vous donner un numéro. Ce numéro-là. Ce sera impossible ni de le cloner. Mais c'est un numéro. Quand vous le verrez. Vous allez savoir que. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce sera vraiment quelqu'un qui cherche à rentrer en contact avec moi. Qui pourra appeler ce numéro. Donc ceux pour qui. Penseront. Peut-être que vouloir. Bon. Nous allons appeler Maître P. Bon. Juste comme ça. De toute façon. Le numéro. Vous-même. Quand vous allez le voir. Vous allez savoir qu'on n'appelle pas comme ça. Ce numéro-là. Parce que c'est très coûté. Donc ça sera à des gens qui ont vraiment besoin de moi. Pour quelque chose de bien spécifique. Sinon j'ai tout mis. Tout est en ligne. Je vous donne tout. Gratuitement. Faites-le. Ça marche. Ceci. Je vous dis mesdames. Je vous aime. Tout est en ligne. Sous-titrage ST' 501